Découvrez 6 nouvelles fonctionnalités sur Systemio qui sont arrivées discrètement mais que vous n'avez pas envie de rater parce qu'elles vont pouvoir vraiment vous simplifier votre quotidien sur cette plateforme. Bonjour, je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elson Meraki et sur notre chaîne vous retrouverez plein de tutoriels et de vidéos pour vous aider à digitaliser votre expertise, mais plus simplement possible. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Alors c'est parti, on va tout de suite découvrir ensemble la toute nouvelle fonctionnalité de Systemio qui va vous permettre de découvrir et de cibler les personnes qui auront cliqué sur un lien dans un email spécifique. Donc imaginons que vous envoyez un email pour faire la promotion d'un programme que vous vendez, et bien vous allez pouvoir recibler exactement les personnes qui ont cliqué sur tel ou tel lien dans votre email pour pouvoir ensuite et bien par exemple leur envoyer plus d'emails parce que vous savez que ces personnes ont un intérêt pour votre programme. Cette nouveauté on la trouve juste géniale et on va tout de suite vous présenter comment y accéder. Donc vous pouvez aller dans les règles d'automatisation, donc l'onglet automatisation puis règles, et ensuite vous pouvez cliquer sur créer pour créer une nouvelle donc règle d'automatisation. Vous allez pouvoir choisir votre déclencheur. Donc ici on va choisir tout simplement, on va descendre tout en bas, lien email cliqué. Ensuite vous allez pouvoir sélectionner votre email, donc de quel email il s'agit. Donc là vous retrouvez la liste et bien tout simplement de tous vos mails. Donc vous pouvez bien sélectionner le mail de votre choix. On va par exemple prendre celui-ci. Et ensuite ici vous voyez lien de l'email. Et là il va vous sortir en fait tous les liens qu'il y aura dans votre email. Donc là pour le coup il n'y en a qu'un seul, donc je vais peut-être essayer d'en prendre un autre où il y en a plusieurs. Donc voilà par exemple dans ce mail, vous voyez on a plusieurs liens différents. Donc on pourrait sélectionner ce lien-là. Donc dès qu'une personne a cliqué sur ce lien-là, qu'est-ce que je veux faire ? Et bien je peux ajouter une action. Donc là c'est à vous de voir. Soit vous souhaitez par exemple créer une campagne où vous allez avoir des mails à l'intérieur pour relancer les personnes. Donc vous pouvez l'abonner à une campagne. Soit vous pouvez lui décider de lui ajouter un tag. Par exemple, intéressé par mon programme perte de poids. Par exemple. Ou bien vous pouvez directement décider d'envoyer un email bien spécifique à cette personne. Donc personnellement je trouve que le mieux c'est d'ajouter un tag. Et vous allez donc par exemple pouvoir ajouter un tag spécifique, intéressé par. Et ensuite au moment de rédiger votre newsletter, vous allez pouvoir sélectionner le tag intéressé par le programme. Et vous êtes sûr que l'email que vous allez envoyer partira à toutes les personnes qui ont cliqué sur ce lien-là spécifique. Ce qu'il y a de général c'est que comme c'est une règle d'automatisation, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que si une personne clique dans votre email dix jours après l'avoir reçu, et bien elle sera quand même taguée, intéressée par mon programme. Donc c'est une petite règle qui vous permet vraiment de communiquer plus spécifiquement auprès de personnes qui ont montré un réel intérêt pour vos différents contenus. Voilà donc pour cette première nouveauté. On va rester dans l'idée des emails et je vais vous montrer une petite nouveauté qui va vous permettre d'ajouter en bas de vos campagnes d'email un petit bouton pour que les personnes puissent se désabonner, mais uniquement se désabonner des campagnes mail et non pas de votre liste de contacts globale. Parce qu'avant sur Système Neo, qu'est-ce qu'on avait ? Et bien on avait notre petit lien se désinscrire et ça désinscrivait le contact de tous les emails. Donc ça pouvait être un petit peu embêtant comme par exemple, vous êtes dans une phase encore une fois promotionnelle, vous souhaitez vendre un programme et puis pendant une semaine, vous allez envoyer beaucoup plus de mails que d'habitude. Et bien maintenant vous allez pouvoir ajouter un petit lien en bas de vos mails avec je me désinscris mais uniquement de cette campagne et je souhaite rester inscrite au contact, à la newsletter de cette personne. Donc pour faire cela, on va aller sur notre compte, dans les paramètres de notre compte et on va descendre tout en bas et on va aller dans les emails. Et ici pour le coup, voilà, c'est là où on va descendre tout en bas. Et ici, vous voyez, vous avez la possibilité d'afficher le lien se désinscrire de la campagne. Donc c'est un lien en plus, d'accord, qui va s'afficher plutôt que le lien de se désinscrire de tous les emails. Donc là, vous voyez ce texte, pour le moment, vous ne pouvez pas le personnaliser. J'espère que ça viendra bientôt. Mais voilà, pour le moment, ça sera juste un petit lien se désinscrire de la campagne et en dessous, vous aurez votre lien classique, je ne veux plus recevoir d'email. Tout quoi. Donc ça, ça peut être une fonctionnalité intéressante. Voilà, il vous suffit de cliquer uniquement pour l'activer. Alors, restons toujours dans cette idée de campagne et d'emailing et nous allons découvrir la troisième nouvelle fonctionnalité. C'est une fonctionnalité pour nettoyer automatiquement votre liste de contacts. Donc souvent, vous savez, on dit qu'il est important de nettoyer sa liste de contacts pour avoir vraiment une liste qualifiée. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas ouvert vos emails depuis trois mois, par exemple, elles n'ont plus rien à faire sur votre liste. D'autant plus que des contacts inactifs sur votre liste, eh bien, ça compte en termes de contacts, ça compte dans votre quota. Et plus vous allez avoir de contacts, plus vous allez payer votre abonnement cher. Donc c'est un petit peu dommage. Donc ici, Systemio nous propose une nouvelle fois, dans l'onglet email, de mettre en place un nettoyage automatique que vous pouvez voir juste ici. Donc là, par exemple, vous voyez que vous pouvez activer ce nettoyage-là en lui disant chaque semaine, désinscrire ou supprimer. Alors moi, je vous conseille toujours de désinscrire et non pas supprimer un contact. De désinscrire les contacts qui n'ont pas ouvert d'email pendant. Et là, vous pouvez sélectionner votre nombre de semaines. Donc par exemple, pendant 20 semaines. Une personne qui n'a ouvert aucun email pendant 20 semaines et qui n'a rien acheté chez moi, eh bien, je la désinscris de mes emails. Je peux également avoir une autre politique de confinement, une autre politique de nettoyage entre guillemets pour les personnes qui ont déjà acheté quelque chose. Et donc là, pour les personnes qui ont déjà acheté quelque chose, eh bien, je peux attendre par exemple 52 semaines, je peux attendre un an avant de les désinscrire. ou je ne la coche pas cette case tout simplement et ça ne les désinscrira pas. Donc ça, c'est une petite fonctionnalité que je vous conseille vraiment d'activer pour mettre en place le nettoyage automatique de votre liste quitte à mettre, voilà, beaucoup de semaines. Mais voilà, si des personnes, elles n'ont pas ouvert vos mails depuis 3 mois, elles n'ont peut-être pas grand-chose à faire sur votre liste. Passons maintenant aux 3 prochaines nouveautés. Et cette fois-ci, donc là, on a vu 3 nouveautés qui concernaient les emails, les campagnes. Et maintenant, on va voir 3 nouveautés qui concernent plutôt la formation et l'espace de formation. Alors pour cela, on va se diriger dans l'onglet produits et on va aller sur l'onglet formation. Et puis, je vais aller sur n'importe quel espace de formation. Hop, par exemple, la mini formation Canva. Vous allez désormais pouvoir personnaliser votre thème. Donc, vous voyez, si à l'époque, on cliquait juste ici, eh bien, on avait des couleurs par défaut. C'est-à-dire qu'on avait une certaine palette de couleurs. On avait environ 6 ou 7 couleurs qu'on pouvait utiliser pour personnaliser notre espace juste ici. Maintenant, vous avez désormais la possibilité de personnaliser le thème et les couleurs au-delà de ce que vous propose Systemio. Donc, une fois que vous êtes dans votre formation, vous cliquez sur personnaliser le thème. Et ici, vous voyez, hop, eh bien, vous avez les paramètres du thème qui s'ouvrent. Et vous allez pouvoir modifier ces différents paramètres. Donc, par exemple, ici, on pourrait modifier cette couleur pour, par exemple, avoir une couleur plus claire. Donc là, vous voyez, au niveau de l'entête, on voit tout de suite, eh bien, que ça change de couleur. Donc là, c'est vraiment génial parce que vous pouvez vraiment renseigner ici vos différents codes couleurs, votre chart graphique, pour avoir, eh bien, quelque chose qui soit en lien avec les couleurs de votre marque. Moi, je trouve cette mise à jour vraiment géniale. Plutôt que d'utiliser les quelques couleurs, voilà, on les retrouve ici, que Systemio nous proposait. Donc, vous pouvez vraiment personnaliser désormais votre espace de formation. Vous pouvez ensuite nommer votre thème. Comme ça, vous pourrez réutiliser ce même thème, eh bien, d'espace de formation en espace de formation. Ça vous fera gagner du temps. Une fois que ça vous convient, vous pouvez sauvegarder les paramètres du thème. Et puis, vous retrouverez ici, dans votre petit menu déroulant, le thème enregistré. Bon, là, je vais annuler. On va garder ce qu'on avait à la base. Tac ! Et puis après, on peut fermer la petite fenêtre. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Alors, tant qu'on est au niveau de l'espace de formation, vous allez également pouvoir désormais mettre un certificat de fin de formation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir délivrer un certificat aux personnes qui terminent vos formations. Donc, ça peut être un joli petit souvenir pour les personnes. Donc, on va retourner juste ici. Et puis, on va aller toujours dans notre mini formation Canva. On va cliquer sur paramètres. Et ici, vous voyez, vous avez la possibilité de donner un certificat à la fin. Donc là, vous pouvez cliquer juste ici. D'accord ? Ça activera le certificat. Une fois que vous aurez coché ça, ça va créer automatiquement un certificat. Vous ne pouvez pas le modifier. Il n'est pas très joli. Ça reste assez simple. Il y aura le nom de l'étudiant par-dessus. Et quand la personne aura fini votre formation, eh bien, à la fin de la formation, il y a une page qui va s'offrir en lui disant « Voilà votre certificat. » Et elles vont pouvoir le télécharger au format PDF. Alors, j'espère que prochainement, Systemio va nous donner la possibilité de personnaliser ce certificat, quitte à ce qu'on puisse, eh bien, lui donner une image pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus joli. Mais sachez, voilà, que c'est une possibilité que vous pouvez accueillir. Découvrons maintenant la dernière nouveauté, toujours en lien avec l'espace de formation. Et c'est une nouveauté qui va vous permettre de sécuriser le contenu de vos formations et plus particulièrement le fait de pouvoir télécharger le contenu de vos formations. Donc souvent, vous savez, dans un espace de formation, vous allez pouvoir mettre, par exemple, un PDF, des ressources à télécharger. Parfois, vous souhaitez que ces ressources soient uniquement visibles sur la plateforme et vous allez pouvoir verrouiller le téléchargement de la ressource. Et pour faire cela, vous allez aller dans les paramètres de votre compte, vous allez aller dans l'onglet « Formations » et ici, vous voyez, vous allez pouvoir désactiver le téléchargement de fichiers audio et vidéo depuis les services membres. C'est-à-dire que tous vos audios, tous vos vidéos seront protégés et les personnes ne pourront pas les télécharger. Donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité que, personnellement, je vous conseille d'activer si vous souhaitez protéger vos audios et vos vidéos. Attention, si vous proposez des audios que les personnes peuvent télécharger pour écouter ensuite plus tard, ne la cochez pas, sinon ils ne pourront plus les télécharger. Mais sinon, ça peut vraiment être très utile et vous faites ensuite sauvegarder. Voilà donc pour ces six nouvelles fonctionnalités que Systemio nous propose. Elles sont discrètes, mais je trouve qu'elles changent quand même beaucoup de choses. Alors, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, vous pouvez nous les poser dans les commentaires. Et sachez que sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels qui concernent Systemio. On vous met le lien de la playlist juste dans un angle et vous pourrez vous référer à tous ces autres tutos. Et bien entendu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Nous vous en serons extrêmement reconnaissants. Et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...